c'est le prof en retard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler vite fait des trois jeux compris dans le ps plus du mois prochain et c'est encore une fois hétéroclite on va dire avec dead space remake doki doki littérature club plus ainsi que wwe 2k24 sachant que niveau version dead space sera uniquement sur ps5 alors que les deux autres auront les deux versions disponibles soit ps4 et ps5 là comme d'hab on va se faire une présentation sommaire des jeux et des trophées et si vous désirez une version plus abouti pour l'un d'entre eux n'hésitez pas à les voter un sondage est dispo pour ça dans l'anglais communauté c'est ouvert jusqu'à samedi soir en gros et sans plus attendre et ben on attaque avec dead space remake alors lui il est sorti en janvier 2023 plutôt bien apprécié si l'on suit à sa note et c'est un jeu d'horreur science fiction ou en gros vous suivrez les aventures d'isaac clark qui se rend sur un vaisseau spatial histoire de voir ce qui cloche vu que personne répond et ça ça sent pas bon tu m'étonnes niveau platine il s'appelle officier de la cec un taux d'obtention de l'ordre des 3% et pour l'obtenir on est sur du 35 40 heures pour une difficulté allant de 3 sur 10 à 7 sur 10 suivant comment vous aborderez le jeu sinon niveau trophée tout court vous en aurez 48 sachant que 18 seront liés à l'histoire principale ou tout bonnement impossible à rater toujours dans les bons côtés il n'y a pas de multi ni de buggé mais vous allez devoir faire plusieurs runs pour obtenir des trophées spécifiques du genre finir une partie uniquement avec la toute première arme du jeu en finir une autre en new game plus où vous aurez d'ailleurs en plus des nouveaux collectibles à récolter et enfin finir une partie en impossible c'est pour ce point là que j'ai dit que la difficulté pouvait varier de 3 à 7 sur 10 vu qu'elle consiste à finir le jeu sans mourir si vous le faites tel quel ça va être franchement pas facile encore plus si vous êtes un néophyte donc les guides qui le donne à 3 sur 10 utilise en fait la stratégie de la sauvegarde en ligne pour éviter de tout recommencer sachant que là il ya du job mais il vous faudra aussi rajouter un trophée bien bien chronophage qui consistera à récupérer toutes les armes et toutes les améliorations possibles en gros un must have pour les fans du genre avec plusieurs parties certes mais c'est une liste qui demeure somme toute logique pour un jeu d'horreur on passe au deuxième comme d'hab rien à voir c'est à dire wwe 24 sorti en mars 2024 et qui est un jeu de catch faisant partie d'une franchise sortant tous les ans à l'image des fifa des nhl des touquets et du baseball du mois dernier aussi le platine ici s'appelle tous les trophées remportés il a un taux d'obtention de 0,1% c'est pas spécialement bon signe et pour ce qui est des temps et difficultés on est sur du 50 heures pour un petit 4 sur 10 niveau trophées le jeu en compte 63 63 et ouais c'est assez rare tu m'étonnes mon pote sachant qu'on a la panoplie quasi complète du méchant avec du bug du manquable du multijoueur et la surprise du chef un platine potentiellement bloqué par moment déjà les manquables au nombre de cinq c'est à 90% des antinomiques donc faudra faire pas mal de choses deux fois genre tu fais ta game et tout et à la fin faudra aider un gars sur une run puis aider l'autre sur la seconde ensuite le multi c'est 13 trophées à lui tout seul ça va des matchs casu à de la ranked en passant par la validation de défi quotidien ou bien encore à de la connexion obligatoire une suite de jour donc je ne peux que vous conseiller de commencer par ça ou du moins d'y garder un oeil constant dessus histoire de pas vous retrouver avec un multi vide des serveurs fermés ou pire un trophée impossible comme ce fut cas avec celui de la renquête dernièrement car les saisons bizarrement et ben elles se suivent pas et il ya eu littéralement un trou de deux mois donc pendant deux mois impossible d'obtenir le précieux sésame qui vient tout juste d'être remis à dispo et ça va tomber pile poil avec la sortie du ps plus comme c'est bizarre en gros on est sur un jeu moyen ce soit en difficulté ou en temps mais où il ya pas mal de choses à faire notamment multi et ça je sais que c'est un frein pour pas mal de joueurs allez on passe au troisième et dernier c'est à dire d'okidoki littérature club plus sorti en juin 2021 c'est un visual novel plutôt apprécié dans lequel vous faites partie d'un club de lecture où chaque jour vous pourrez réaliser des activités avec vos copines niveau platine il s'appelle d'okidoki littérature club plus platinium voilà quoi il a un taux d'obtention de 10,2% et pour ce qui est des temps et difficultés on est sur du 15 heures pour une difficulté très basse à 2 sur 10 si l'on s'intéresse au trophée le jeu en compte 19 au total et c'est plutôt bueno dans l'ensemble aucun manquable ni bugger mais vous devrez tout de même faire attention à trois points primo deux parties seront nécessaires afin d'atteindre la bonne et la mauvaise fin et ça fera donc une partie complète et une autre partielle secondo un trophée lié une action spécifique et surtout un horaire spécifique donc faudra soit bidouiller dans les menus de la play pour la changer soit jouer au milieu de la nuit à vous de voir tertio il ya une chier de collectibles des musiques des photos des poèmes des secrets etc etc bien entendu un trophée viendra récompenser le fait de tous les récupérer et bien que dans l'ensemble vous en croiserez une majorité durant votre périple certains pourront s'avérer plus rauteurs que d'autres et nécessiteront certainement un guide pour les trouver en conclusion un platine facile et pas spécialement long pour ceux aimant le style ou qui déseraient simplement essayer voilà voilà on arrive à la fin de cette présentation n'hésitez pas à me dire au passage si vous vous allez vous laisser tenter par un des trois ou pas du tout perso dead space me fait de l'oeil mais j'ai peur d'avoir peur allez bon jeu à revy où vous où vous